La deuxième édition de la journée culturelle de l'étudiant malien au Togo a eu lieu ce samedi 30 décembre à Lomé. Plusieurs activités ont meublé cette journée. Le délégué à la communication de l'AESM Togo, rencontré avant le début des manifestations, s'exprime. Nous allons débuter avec un panel sur le thème « Le rôle de l'étudiant malien dans le développement de son pays ». Alors suite à ce panel-là, nous allons faire une visite des stands qui sera suivie par une activité juste sur l'espace pavé, l'activité qu'on a dénommée « Autour du thé », où nous allons nous retrouver en famille à jouer à différents jeux, à savoir les jeux de scrables, des dames, des cartes, etc. En attendant le déjeuner, il y a les repas des familles qu'on va se partager. Dans l'après-midi, la formation malienne de l'Université de Lomé en rouge a croisé les crampons avec celle de Léamon en jaune sur le terrain de football de Léamon. A la fin de cette finale, c'est l'équipe malienne de l'Université de Lomé qui remporte la victoire sur un score de 3 buts à 0. Cette journée culturelle a été organisée par l'Amicale des étudiants et stagiaires maliens du Togo, l'AESM Togo. Son président revient sur le thème retenu pour cette deuxième édition. Il donne également les raisons du choix de ce thème. C'est notre deuxième édition. Le thème retenu est le rôle de l'étudiant malien dans le développement de son pays. Pourquoi ce choix ? Vu que nous sommes les étudiants des différentes spécialités de l'association, on avait organisé un panel dont toutes les quatre spécialités, à savoir les AMO, ceux qui font les villes d'Irabla, ceux qui sont dans les sciences aviaires. Donc il y avait un panel sur ça. Donc tous les étudiants ont apporté leurs expériences pour leur savoir-faire pour le bon développement du Mali. Après la finale de football, la soirée culturelle a tenu toutes ses promesses avec un retour aux sources des étudiants à travers un défilé mettant en relief les différentes ethnies maliennes. Un dîner a mis fin à cette soirée. La tenue de cette journée a été rendue possible grâce à certaines personnes comme le parrain de cette édition. Avant tout propos, je tiens à les remercier d'abord, leur confiance qu'ils m'ont mis, être les parrains de cet événement. Et chaque fois, s'ils ont des trucs, je suis à côté d'eux parce que, président et mondialement, on a tous des Maliens d'abord. Parce que si tu es un Malien, tu vas trouver un autre Malien qui est dedans. Donc vu que la société que je représente ici, il fait beaucoup pour la jeunesse malienne. Donc je ne peux pas avoir une jeunesse malienne qui veut faire quelque chose, qui vient me dire que c'est comme ça, il veut faire ça, il veut faire ça, que je ne vais pas contribuer au nom de la société pour les aider. Donc la raison pour laquelle, chaque fois-ci, ils sont là, ils viennent me dire quelque chose, ils veulent faire ça au nom des étudiants maliens et stagiaires qui sont au Togo ici, je fais ce que je peux. C'est sur cette ambiance que les participants à cette deuxième édition de la journée culturelle et de l'étudiant malien au Togo se sont séparés.